Coucou les graines de joie, bonjour bonjour avec un petit peu de retard parce que je suis en formation aujourd'hui je suis sur Aix-les-Bains, je vous souhaite donc la bienvenue dans notre 181ème jour du défi oser être soi et ouais alors aujourd'hui voilà je suis en formation et j'avais envie de partager aussi les petits clins d'oeil d'hier sur la route, petit clin d'oeil de l'univers, en étant sur la route alors je suis passée par les chemins de traverse parce que je n'avais pas du tout envie de prendre l'autoroute avec mon van, coucou Armel et alors c'était absolument génial et je me suis dit que tiens ce van va m'ouvrir d'autres champs des possibles d'autres, un autre regard sur le monde et la vie parce que voilà je suis passée par le Vercors, après par le Royan j'ai longé les falaises, après je suis passée par la Chartreuse etc. donc j'ai pas pris l'autoroute et ma foi c'était, il y avait quelque chose de très joyeux en fait et je me suis rendu compte que finalement en prenant l'autoroute on allait certes vite, plus vite mais pas forcément beaucoup plus vite et que finalement on passait à côté de plein plein de choses et voilà je me suis dit en faisant le trajet qu'il y avait plein d'endroits où j'avais envie de revenir de prendre mon temps, de prendre le temps tout simplement et je pense que le van va m'inviter en fait à plus de lenteur à prendre plus le temps notamment dans mes déplacements et arrêter de vouloir aller d'un point à un autre vite 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 en fait voilà c'est une autre manière de voir les choses, de voir la vie, d'aborder la vie et puis de m'ouvrir aussi de la même manière à tous les cadeaux je dirais parce que c'était cadeau de passer la Chartreuse là hier mais j'ai découvert des paysages absolument fabuleux il y a plein d'endroits où il y a des grottes vraiment voilà belle 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 surprise et puis en plus j'ai pu avoir deux petits coucous de l'univers sur la route et j'étais vraiment hyper, enfin c'était hyper rigolo j'ai croisé un van comme le minivan là que je mets sur toutes mes photos alors je ne l'ai pas là parce qu'il est à côté là mais le minivan Volkswagen couleur jaune orange donc j'en ai croisé un premier alors là je me suis dit oh là là c'est rigolo, petit clin d'œil de l'univers au moment où je pars en vadrouille sur un plus long trajet parce que j'avais trois heures de route et je n'ai pas eu qu'un seul clin d'œil j'ai croisé une heure plus tard un autre minivan exactement de la même couleur et là je me suis dit ah c'est vraiment rigolo comme quoi la route m'appelle et m'appelle aussi à changer peut-être ma manière de voir ma manière de voir les choses et d'apprécier, de me poser d'apprécier, de voir ce qui est beau parce que quand je vais trop vite et bien je ne vois plus ce qui est beau et c'est vraiment cette analogie avec l'autoroute et c'est vrai que ça me rappelle quand je fais le chemin de Compostelle à certains moments ça nous arrive de passer sur des voies rapides ou même de traverser sur des ponts de traverser des autoroutes et c'est là où je me rendais compte de la vitesse à laquelle on va dans la vie et qu'à certains moments et bien c'est important de ralentir pour pouvoir tout simplement voir les choses voir ce qui m'entoure apprécier ce qui m'entoure savourer en fait coucou Aïda, coucou Nelly coucou Laurence donc voilà donc invitation à un autre rythme et puis en arrivant sur Aix-les-Bains je pensais trouver une petite place sympa au bord du lac mais bon il se trouve que tout est verrouillé il y a des parkings mais pas plus de 2 mètres etc. enfin tout ça pour empêcher l'accès finalement au lac à des véhicules comme le mien et puis qu'à cela ne tienne j'ai demandé à l'univers de trouver un petit coin sympathique et juste à côté de chez Jean-Marc Vignoli le violoniste là chez qui j'avais fait aussi un stage d'improvisation l'année dernière ben voilà j'ai trouvé un petit endroit tac il y a juste quelqu'un qui partait j'ai pu me garer donc ça y est je commence à devenir super bonne pour me garer avec le van me garer et passer une nuit tout à fait tranquille un petit peu courte parce que ce matin je me suis levée pour méditer avec l'éclipse de lune et voilà donc tout est parfait merveilleux et ce matin chouette groupe on est une petite dizaine et venant de plein d'horizons différents mais avec ce point commun de cette envie de découvrir d'aller plus loin avec les sons d'aller plus loin avec la vibration et moi je sens je sens comme ça me titille ça m'appelle de plus en plus que ce soit à travers à travers les instruments le violon la flûte amérindienne à travers la vibration le tambour ou le djembé à travers quelque chose beaucoup plus en douceur avec la harpe de cristal qui m'emmène dans des dans des sonorités qui sont plus je dirais céleste quasiment et le chant aussi qui m'appelle donc je sens bien qu'il y a voilà il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement à l'intérieur de moi et donc voilà quand c'est comme ça je suis mon élan et et même si voilà physiquement hier j'avais pas forcément envie de faire toute cette route pour venir et bien en interrogeant mon corps je sentais que ça vibrait bien à l'intérieur de mon corps et donc je suis là et avec beaucoup de joie de retrouver aussi Jean-Marc Vignoli que j'avais beaucoup beaucoup apprécié et et donc et donc ah coucou Sylvie tu es sur la route on se retrouve ce soir tu as ton tambour génial voilà Sylvie fait partie du petit groupe voilà qui qui est en immersion toute la semaine prochaine du lundi au vendredi dans le Vercors donc ça va être de beaux moments partagés on vous fera certainement des petits coucous depuis depuis là-bas depuis le refuge ou depuis nos balades et donc oui le son le son est vraiment quelque chose qui prend de la place dans ma vie avec avec l'envie aussi d'exprimer le son là au niveau du au niveau de la gorge avec le chant et la mise en musique aussi ça fait plusieurs fois que j'en parle mais je vais voilà j'ai besoin de planter les graines avant de me mettre en action mais l'envie de mettre en musique mes inspirations quotidiennes en fait et de faire un appel à co-création donc si jamais voilà c'est quelque chose qui vous tente si vous connaissez des gens qui aimeraient mettre ces inspirations quotidiennes en musique mettez-les en contact avec moi ou prenez contact avec moi voilà c'est pour moi c'est une belle manière de d'exprimer aussi la vibration d'exprimer qui je suis d'oser être qui je suis en m'exprimant à travers le son et la musique en fait donc voilà c'est un nouveau chant des possibles comme je le disais tout à l'heure quand je me suis présentée je suis venue là pour explorer expérimenter et peut-être voilà sentir qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour voir qu'est-ce qui est voilà qu'est-ce qui vibre pour moi qu'est-ce qui est bon pour moi et d'aller d'ouvrir toutes ces portes en fait c'est un petit peu le c'est un petit peu la chasse au trésor et c'est le côté magique quelque part de la vie qui quand j'écoute les appels de mon âme bah ouais je fais je fais trois heures de route là pour venir hier ce soir je vais refaire trois heures de route pour retourner dans le Vercors pour l'immersion sur le papier ça paraît un petit peu un petit peu foufou et débile et en même temps voilà à partir du moment où je sens que c'est là ça vibre et bien je je le fais et je suis mon élan voilà et donc donc il y a quelques pratiques aussi autour des bols tibétains mais pas que c'est vraiment comment utiliser quelque part son instrument ou ses instruments par rapport à une approche thérapeutique ou pour je dirais décristalliser des blocages etc et je me dis tiens c'est des choses que je pourrais beaucoup plus utiliser dans mes pratiques et mes accompagnements mwani mwani donc je suis vraiment dans l'ouverture dans l'accueil de tout ce qui nous est proposé et je trouve ça voilà je trouve ça chouette de pouvoir m'ouvrir et découvrir de nouvelles choses je suis quelqu'un de très curieuse alors c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre mais en même temps maintenant je ne vais pas tous azimuts je vais vraiment quand il y a un gros élan de mon coeur et là je sens je sens que la vibration m'appelle et peut-être pour pouvoir proposer ce que je disais tout à l'heure je l'ai posé dans le groupe des concerts méditatifs pendant mon tour du monde à faire seul ou à co-créer avec d'autres chanter des mantras d'un nouveau genre avec mes inspirations quotidiennes enfin voilà il y a tout ça qui est là qui est en je dirais en gestation parce que pour moi je crois que ce qui est important aussi c'est de poser de planter des graines de voir ce pourquoi je raisonne et je vibre et après de laisser faire les choses en fait laisser faire la vie qui m'amène au bon endroit au bon moment enfin voilà avec tout qui va bien voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui je vais retourner à l'ombre parce que c'est quand même le cagnard même s'il fait un peu moins chaud qu'à dit donc voilà les amis je vous fais des gros 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 bisous je vous dis donc à demain je pense alors j'espère que j'aurai du réseau cette semaine pour vous faire des petites vidéos de 13h depuis la semaine d'immersion si jamais c'est pas le cas je ferai les vidéos hors je dirais hors antenne et hors live et je vous les posterai aussi pour vous donner des petites news voilà gestation d'un nouveau monde vibratoire exactement bon bah écoutez je vais vous faire des gros bisous je vais rejoindre le groupe là je vais pas m'absenter trop longtemps je vous envoie plein 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 d'amour je vous souhaite une merveilleuse journée et demain je pense que je je vais décaler c'est pas je pense je vous dis effectivement je vais décaler les rendez-vous du lundi ça sera vendredi parce que je pense que je je vais ça risque d'être juste pour avoir du du réseau pour un long facebook live parce que les rendez-vous du lundi c'est plutôt au moins trois quarts d'heure si c'est pas une heure donc le rendez-vous du lundi je m'autorise à le faire le vendredi voilà donc ça sera en plus en fin d'immersion je serai de retour de retour sur sur dix et certainement plus disponible parce que je souhaite voilà être à 100% dispo pour les personnes qui m'ont rejoint en immersion demain enfin ce soir même qui arrive ce soir et donc donc je vais voilà je vais décaler les rendez-vous du lundi et certainement aussi le dernier atelier de pleine conscience qui devait avoir lieu ce soir et que je vais décaler à vendredi mais c'est pas très grave ça permet de prolonger la pratique formelle de quelques jours voilà voilà ah bah oui bah Laurence tu es là aussi Sylvie elle est en immersion donc toute façon elle sera avec moi voilà donc toute façon je vais tenir au courant tout le monde pour ce petit changement voilà ça sera plus cool j'écoute ce qui est là et je ne fais pas de ces deux rendez-vous une contrainte insurmontable où voilà ça va me demander trop d'énergie voilà voilà donc on bascule tout ça vendredi donc je vous fais des gros bisous en espérant pouvoir vous faire quand même les petites vidéos de 13h dans la semaine allez gros bisous gros bisous Sylvie bon voyage et à ce soir allez au revoir « – Sous-titrage FR 2021